bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne tuto afro si c'est votre première fois d'arriver sur ma chaîne n'hésitez pas de vous abonner de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater une de mes prochaines publications je publie tous les mercredi et samedi 18h30 heure de paris aujourd'hui dans cette vidéo nous allons aborder la thématique de la demande d'aide médicale à l'état dont un abrégé à m il peut faire la demande d'aide médicale à l'état il s'agit des écrangers en situation irrégulière en france et qui peuvent justifier d'au moins un séjour minimum à trois mois irrégulière en france l'aide médicale à l'état est l'ouverture des droits à la santé en france ceci vous aurez droit à une carte qui a une durée de 12 mois et conditionné par des personnes majeures il faut remplir certaines conditions pour bénéficier de l'aide médicale à l'état il faut justifier votre pièce d'identité il faut résider en france au minimum trois mois et si vous êtes hébergé par une personne il faut fournir un justificatif de domicile soit vous justifier d'une attestation de domiciliation que vous pouvez obtenir au ccas et tout le reste et aussi un parent qui se retrouve en situation irrégulière en france et qui demande une ame peut aussi rattacher ses enfants dans cette demande comment remplir donc ce formulaire là vous allez télécharger ce céphale là je vous m'écris les liens en description vous téléchargez là vous allez mettre votre nom vos prénoms votre nationalité donc si vous êtes européen vous couchez là si vous êtes écrangé vous mettez là le nom de votre pays là si vous avez déjà eu l'AME avant ou une sécurité sociale vous allez mettre votre numéro de sécurité sociale ici si c'est votre première fois vous ne mettez rien si vous êtes allocataires de la CAF ou si vous aviez déjà eu un numéro allocataires vous mettez votre numéro là votre adresse de domicile si vous êtes hébergé chez quelqu'un vous mettez la grèce ici mais si vous êtes domiciliaire à la croix rouge au CCAS ou en un lieu de domiciliation administrative vous mettez la grèce là le code postal la commune et votre numéro de téléphone ici si vous avez déjà bénéficié de l'AME vous cochez oui sinon vous cochez sur non et ici vous mettez le département quand vous avez eu l'AME pour la première fois et ici si vous avez si vous avez des personnes à votre charge au cours des trois derniers mois si c'est vos enfants vous couchez là vous résidez en france de façon stable depuis le vous mettez la date donc il faut que cette date soit supérieure à trois mois et ici les personnes à votre charge résident en france donc partenaires concubins enfants ou cohabitants ici vous allez donc mettre si c'est vous êtes un couple avec des enfants et que vous êtes en situation irrégulière vous allez mettre ici le nom de votre conjoint ou conjointe ici vos enfants prénoms les liens dont vous allez préciser conjoint enfants femmes ainsi de suite la date de naissance est ici ici vous allez renseigner vos ressources ici ce que vous avez perçu à l'écran j'ai ici et pour votre conjoint pour vos enfants ou cohabitants ainsi de suite vous sélectionnez ce qui vous concerne si vous n'avez jamais eu des ressources vous mettez aussi zéro zéro là si vous percevez une pension donc tout ce qui est comme ressources article gratuit vous êtes hébergé article gratuit oui par exemple vous cochez là et une fois que vous finissez fait à vous mettez la ville dont vous faites la demande le jour et vous signez là et maintenant très important ce côté là là le demandeur dans la personne qui fait la demande soit le papa ou la maman ou tout seul vous allez mettre votre nom là votre prénom et votre date de naissance ici et vous allez coller votre photo d'identité à ce niveau là donc une demi photo ici si c'est pour votre enfant ou votre conjoint donc vous allez coller aussi leurs photos et remplir les informations ici et une fois que vous avez fini de compléter ce formulaire là vous allez l'agresser à la sécurité sociale de votre département de résidence en courrier où vous pouvez aller déposer directement dans leur boîte aux lettres donc c'est ici que se termine cette vidéo qui consistait à vous montrer comment faire votre demande d'aide médicale à l'état en abrégé AME n'hésitez pas de me dire en commentaire comment vous avez trouvé cette vidéo si vous avez une question n'hésitez pas de me laisser votre question en commentaire et je n'hésiterai pas de vous répondre à la prochaine pour un nouveau tuto 1